coucou mes bons d'amour j'espère que vous allez bien bon moi la tête du matin bien sûr je vous fais la petite vidéo puisque là je suis en jamboulement dans la maison voilà je fais beaucoup de choses en même temps donc voilà je suis la tête du matin c'est pas grave on va rien dire voilà en plus on va s'occuper de ses cheveux un peu on en a besoin peut-être que vous comprendrez vous mesdames puisque bien sûr on a besoin de se faire belle de temps en temps et à force de faire certaines choses je m'oublie un peu donc on va on va au moins ressembler à quelque chose demain pour la prochaine vidéo disons je vais essayer c'est pas dit c'est pas gagné encore puisque j'ai toujours quelque chose à faire entre deux donc bon déjà je vais faire un soin pour les cheveux on verra peut-être pour le reste ça c'est déjà bien ça sera déjà un bon début et on verra d'essayer de tout faire en même temps je vous garantis rien ça va être un peu compliqué mais c'est pas grave on va persévérer voilà sur ce je vous embrasse quand même tous très fort bien sûr comme d'habitude et je vous invite à à vous installer de vous mettre à l'aise avec un thé un café je sais que vous allez sûrement vous vous moquer pas moquer rire par rapport à mes bêtises de bon matin mais j'aime j'ai envie un peu de rire comme tout le monde voilà mais de ma tête au moins je rigole de ma tête c'est mieux que rien c'est mieux que ce se moquer du voisin de la voisine du passant qui passe qui peut être mal fagoté comme moi ce matin avec ma tête à l'envers mais c'est pas grave voilà on essaie de rire de passer un bon moment ensemble et d'accueillir les bonnes énergies et de passer surtout un vraiment un bon moment agréable si vous avez de la colère je vous le répéter encore et encore c'est qu'il ya quelque chose qui coince c'est que vous n'êtes pas guéri peut-être peut-être aussi en début de séparation dont vous comprenez pas il faut seulement se calmer relativiser parce que bien sûr des fois on fait des erreurs quand on est en colère ça m'est arrivé ça m'est arrivé moi la première voilà donc je sais de quoi je parle et que bien sûr qu'on est en colère bon on est angoissé on est stressé des fois on a des paroles qui qui peuvent dépasser nos pensées ça arrive à tout le monde et voilà quoi donc évitons c'est surtout ça et c'est que comme je vous ai toujours dit n'oubliez pas que la colère engendre des problèmes de santé voilà d'où des maladies aussi auto-immunes cardiaques et autres un du foie et tout le reste il ya le foie c'est pas que par exemple de la malbouffe ou ou de l'alcool faut pas oublier ou d'autres problèmes aussi mais des fois souvent c'est aussi lié à la colère à la colère qu'est ce qu'on adore la colère colère égale feu égale feu dans les membres feu dans dans le muscle dans la tête voilà et ce n'est pas bon non vous faites ce que vous voulez bien sûr voilà en parlant de ça il ya alors je sais pas si vous êtes au courant moi je vais vous parler d'un truc tout bête mais d'abord j'enlève une mauvaise énergie bien sûr donc installez vous moi je fais ce reiki je l'ai étudié d'accord je le fais pourquoi pour le bien-être de beaucoup de personnes quand vous êtes trop stressé ça fait partie aussi des personnes qui peuvent être en dépression d'accord parce qu'en dépression n'est pas bien mais aussi on peut déséquilibrer au niveau des chakras mais au niveau de la tête on a 12 chakras fallait savoir et donc dans notre tête on a 12 chakras des petits on en a plein de partout un peu partout mais dans la tête on a 12 et cela aussi s'ils sont pas alignés on n'est pas bien mentalement d'où la colère donc je vous le dis ça peut vous arriver d'être trop surmené d'avoir besoin d'un reiki rien que pour la tête pas pourquoi parce que pour être mieux alors il ya le reiki aussi parce qu'on peut mal dormir donc c'est pareil ça fait on peut mais activer les trois pour mieux dormir pour les soins de la tête parce qu'on peut avoir des maux de tête aussi mais ça parce qu'on est trop stressé on est on n'est pas bien où on réfléchit trop et aussi rééquilibrer les chakras à ce niveau là donc c'est trois trois reiki qui peuvent être combinés justement pour un mieux-être donc je voulais vous en parler parce que on s'occupe peut-être pas assez de nous mentalement parce que des fois on gamberge trop le travail aussi peut être très stressant la vie tout court donc je voulais vous en parler c'est un plus par rapport à nos chakras de tous les jours voilà de de notre alignement parce qu'à la base on en a sept mais on en a au dessus et en dessous donc on en a dix exactement donc et d'où déjà 12 dans la tête donc à vous de voir ça peut vous intéresser si vous êtes trop stressé avant de partir en dépression aussi si vous n'êtes pas bien je le dis rééquilibrer vos chakras faites les blessures d'âme avant de de rentrer en clinique ou quoi que ce soit si vous en avez besoin je comprends je comprends tout à fait mais des fois c'est on peut aller sur le chemin de la guérison plus rapidement rééquilibrant certaines choses si vous connaissez quelqu'un comme ça n'hésitez pas n'oubliez pas aussi qu'une personne qui rentre en dépression ou qui a un changement de comportement peut avoir une entité collée à elle il ya quatre styles d'entités qui sont plus ou moins mauvaises mais bon les deux premières nous peuvent vous vous pouvez aller jusqu'à la dépression un mal être un d'accord des douleurs des trucs comme ça ça encore entre guillemets on peut vivre avec mais on va se sentir de plus en plus fatigué d'accord je vous le dis mais les deux autres sont très mauvaises et peuvent aller jusqu'à nous rendre un peu vous voilà je vous le dis c'est pour votre bien-être il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent mais des fois il ya des personnes qui ou qui changent de comportement subitement ou qui croient qu'ils sont super malades et qui vont jusqu'à certains instituts et des fois c'est une entité collé à son voilà je vous le dis parce que on a besoin de savoir on dit passer on n'est pas assez renseigné je sais que nous les énergéticiens passe peut-être pour des fous moi je suis passeuse dame donc je sais de quoi je parle et et peut-être ça plaît pas alors la première entité c'est quelqu'un qui qui est de passage qui a besoin de monter à la lumière donc elle peut se coller quand même à vous ou ces énergies peuvent vous perturber d'accord la deuxième c'est quelqu'un qui qui veut veiller sur vous mais malheureusement qui ne sait pas comment faire donc elle se colle à vous prend vos énergies dont vous êtes fatigué tout il faut seulement la mettre sur un plan astral elle continuera son chemin de vie et à vous à veiller sur vous mais au moins elle prendra pas vos énergies à vous voilà c'est surtout ça la troisième et la quatrième sont très mauvaises c'est ce qu'on appelle les extraterrestres entre guillemets des très mauvaises entités qui se collent à vous et les quatrièmes c'est des énergies des entités qui sont là pour vous prendre vos énergies vous prendre vous entre guillemets vos corps votre corps vous commandez on va vraiment dans le bas astral mais les deux les deux dernières et donc des fois vous pouvez avoir aussi un dédoublement de personnalité ou sentir qu'il y a quelque chose qui vous gêne en vous et c'est peut-être ça donc à vous de voir j'essaie de vous expliquer en gros parce que c'est c'est plus facile d'expliquer comme ça il y en a qui qui croient pas fait ce que vous voulez allez vous renseigner sur sur internet et vous verrez que c'est vrai voilà donc j'essaie plus ou moins de vous expliquer que ça peut être compliqué à gérer mais des fois on peut avoir des choses dans notre vie sachant que à l'heure actuelle depuis trois ans il ya eu beaucoup de décès on va pas se leurrer et il ya des entités qui n'ont pas compris qu'ils essayent de survivre entre guillemets un vu tout ce qui s'est passé et bon ça a toujours été un voilà sauf que les essais de vivre voilà de survivre parce que beaucoup de ces entités n'ont pas compris leur mort donc elles sont perdues et elles ont besoin d'être voilà donc je vous le dis et malheureusement vous pouvez passer dans une rue aller chez des amis un enterrement aller faire vos courses et vous allez passer à un endroit où il y aura une entité malheureusement donc je le souhaite pas parce que on peut être très mal mais en tout cas vous savez que moi je m'en occupe il ya d'autres personnes aussi qui s'en occupe donc voilà donc je vous le dis parce qu'il n'y a pas que les envoûtements il ya aussi les entités voilà bon sur ce on va commencer bien sûr on va prendre les énergies ça fait longtemps que j'ai pas pris mon petit mon petit mon petit sac à caillou à pigalet allez un très beau cadeau et que j'adore je vous promets que ces petits galets si vous avez des enfants ou des petits enfants c'est génial déjà pour s'amuser je vous promets pour les petits c'est super regardez pardon le cadeau de la vie un cadeau de la vie peut-être qu'il va arriver à quelqu'un et je vous le souhaite je vous souhaite de tout coeur je n'ai pas fait esprit en plus ça c'est la première qui venait c'est des trucs géniaux pour les pour les enfants et et pour certains surtout qu'il ya beaucoup d'enfants indigo il faut pas l'oublier la génération la dernière génération il ya beaucoup beaucoup d'enfants indigo et c'est super pour les mettre du côté médiumnité si vous n'en avez pas peur voilà et si ça vous dérange pas bien sûr mais ça peut dévoiler même des capacités en étant enfant pour le dessin voilà pour pour un éveil pas que spirituel un éveil de tous les jours parce que croyez pas que ça les éveille aussi là c'est le diamant mais comment le l'enfant va il ya quelqu'un que c'est un cadeau de la vie parce que il vous trouve vraiment bien vous êtes son diamant voilà je vous le dis un et je fais pas esprit un voilà c'est les énergies donc ça peut être perçu comme de très très belles choses voilà on va j'en ai pris beaucoup donc là 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 déjà c'est protégé un j'en ai qu'un dedans d'accord il ya que cette pierre un oeil de tigre et un mais c'est une protection déjà autant pour m'égaler et autant ça veut dire que c'est protégé pour moi d'accord alors bon avec le marteau il ya des choses qui se sont pas passé bien d'accord peut-être qu'on a voulu alors si c'est une coupe de flammes jumelles ou un âme sœur rattraper la situation attraper son homme et tout le reste ou peut et que peut-être on a mal perçu d'accord peut-être que c'était pas méchant c'était peut-être que de l'amour d'accord surtout avec le papillon c'est qu'on voulait sûrement faire ses rêves peut-être qu'on a beaucoup de d'amour d'accord mais on a peut-être senti comme une trahison où il ya une trahison attention il ya eu peut-être une question d'argent de dépenses peut-être pour se voir si on est éloigné ou peut-être qu'on a cru qu'on en vous voulait à son argent d'accord peut-être pour certains si c'est avec une personne étrangère peut-être que c'est quelqu'un qui voulait les papiers un voilà on parle de vacances on parle de réseaux sociaux donc l'ordinateur réseaux sociaux donc peut-être qu'il vous surveille ou peut-être qu'il ya eu la communication réseaux sociaux alors moi je tire un peu un tout pour essayer de comprendre d'accord il ya eu des hauts et des bas on a mis fin d'accord mis fin à une fidélité il y aura une transformation attention on va peut-être regarder la situation mais attention le mauvais oeil d'accord je vous le dis on nos rêves vont se réaliser avec là pour retrouver l'harmonie pour qui est un changement d'accord donc il ya deux fois la transformation pour un lien éternel d'accord j'ai parlé de fidélité mais pour nos rêves aussi bizarre que je prenne deux fois pour retrouver l'abondance et un amour sacré voilà voilà donc on va voir de quoi ça parle mais en tout cas si c'est un message à part je suis très heureuse de vous le passer si c'est un message par rapport à la guidance je vais retrouver mon petit galet après ça y est voilà c'est un très beau message j'adore ces petits galets et je n'en sers pas assez je pense disons j'aime bien m'en servir de temps en temps et ils sont géniaux voilà mais je mets dedans j'aime bien garder un petit truc allez allez voilà donc on va reprendre encore des petites énergies seulement trois cartes en plus on va voir alors par rapport à l'histoire d'argent me parle qu'il ya des choses où on va discuter on va se repentir peut-être parce qu'on a pris des mauvaises décisions bon on nous espionne bien ça ressort bien je sais pas si vous voyez l'espion d'accord quelqu'un qui vous espionne peut-être qu'il ya quelqu'un qui vous espionne qui vous surveille mais qu'il ya des obstacles par rapport à ça peut-être pour vous voir peut-être aussi parce qu'il regarde les autres si vous avez aussi des obstacles les obstacles si il peut venir vers vous s'il n'y a pas quelqu'un d'autre d'accord les obstacles c'est un peut-être un quelqu'un dans votre vie un peut-être un garçon peut-être aussi si le garçon studio c'est peut-être voir si vous avez pas rencontré quelqu'un de très bien entre guillemets 1 pour le foyer donc il regarde s'il ya des obstacles au niveau de la maison c'est bien confirmé et regarde si vraiment il ya quelqu'un d'autre et par rapport au financier alors dans la maison regarde aussi que si vous soyez bien dans la maison pour savoir aussi si un il ya quelqu'un qui est là pour vous appuyer donc mais si vous avez refait votre vie d'accord on parle de fin de tracas donc peut-être qu'il vous espionne pour être sûr que vous soyez seul est ce que ça le tracasse beaucoup par rapport à tout ça il va on va avoir des vérités qui vont sortir et il y aura un éclaircissement voilà pour votre couple voilà et voilà ça prouve que vous êtes séparés voilà et qu'il a peur de vous perdre alors on va prendre celui là qui de temps en temps est un peu spécial suivant les mots mais on va bien sûr je suis là pour vous faire la traduction en bien sûr c'est mon rôle voilà et on va commencer je vous fais basculer comme d'habitude voilà allez on est là on commence un très bel oracle qui parle très bien aussi parce que j'adore il ya des petits coeurs voyez elle est belle cette femme avec le loup la force voilà allez alors on parle de combat voilà on a peut-être envie de se défouler sur un poutine bol mais bon il vaut mieux se défouler sur un poutine bol bon après il faut pas se faire mal non plus bon par rapport à la jalousie où il ya eu des problèmes parce qu'on s'est retrouvé dans l'enfermement allez on va attaquer bien sûr on va continuer à aller si je tourne la carte oups ça tombe ça tombe donc alors il ya une rivale d'accord il ya une rivale il y aura bien sûr on va étudier la situation par rapport justement à son bien-être à son bonheur donc les problèmes c'est que ben il ya cette rivale où vraiment on va étudier c'était la situation ça veut vraiment parler on va dire non donc non au combat non dispute non à la jalousie et non à la rivale et on va le dire non avec force on va reprendre sa force par rapport à la situation par rapport à la violence psychologique donc ça il ya des des embrouilles hein hein on se dispute alors un jour c'est rapidement pour moi donc on va on va on va dire non rapidement cette jalousie où justement on va se renseigner on va étudier la situation on va peut-être prendre conseil auprès d'autres personnes par rapport à ça avant d'agir on parle bien sûr il ya peut-être aussi de la violence matérielle donc ça peut aller très loin pour certains donc violence psychologique et matérielle ça peut aller très loin donc attention on peut prendre conseil peut-être avant qu'ils aient ça d'accord peut-être que votre votre autre dans d'accord il ya de la jalousie peut-être que les mots vont trop loin et que peut-être il va s'inquiéter que ça n'est pas plus loin d'accord voilà peut-être les les conseils qui va prendre donc bien sûr on va se disputer on va dire non non à peut-être à prendre des conseils auprès d'autres personnes d'accord mais on va ou non à prendre des conseils d'elle d'accord de cette personne parce que justement ça ne va pas d'accord parce qu'on peut être en colère on va voir il ya des problèmes des soucis parce qu'on se sent enfermé et on va dire non à la violence psychologique d'accord peut-être aussi rien qu'à la colère parce que violence psychologique ça peut être aussi une grosse colère avec l'autre parce qu'on a pu envie de rentrer dans les combats aussi d'accord alors oui il y aura de la colère il y aura de la jalousie ça va nous poser beaucoup de soucis de problèmes par rapport à ça et on va se l'aider et de retrouver un bien-être ça sera un cadeau de la vie peut-être parce qu'on va dire non finalement de faire quoi que ce soit avec cette personne pourquoi parce que on va reprendre notre force par rapport à à elle par rapport à cette jalousie mais c'est sûr surtout peut-être parce que elle est elle a trop fort caractère voilà bien sûr oui il ya beaucoup de colère voire de la violence psychologique donc verbale et tout le reste donc c'est peut-être manipulation un pervers narcissique aussi même si c'est pas ressorti un ou une ou rapidement on va se renseigner on va faire la lumière sur la situation là c'est la lumière d'accord donc par rapport à la jalousie avec il y aura la jalousie avec la rivale où rapidement on va reprendre notre force par rapport à ça donc on va dire non parce qu'on va faire la lumière on va on va dire non aussi peut-être comme je vous ai dit on va prendre des conseils encore un peu plus peut-être se renseigner par rapport à son comportement d'accord et bien sûr par rapport à cet enfermement où on s'est mis à part parce qu'il ya eu trop de problèmes et tout on va dire non non à cette violence alors sur la rivale qu'est ce qu'on va dire la générosité tout le reste au printemps qu'est ce qui se passe passer au printemps bon on va il va avoir peut-être une charnel beauté c'est peut-être qu'on va la trouver immature aussi il y aura l'immaturité d'accord par rapport à un soutien peut-être pour cette personne où on va préférer porter des masques et retrouver peut-être où aussi s'amuser donc peut-être qu'il y aura aussi que du charnel d'accord on parle d'addiction donc là on dira non parce que finalement peut-être qu'on préfère continuer à s'amuser d'accord donc de suivre ses addictions donc si votre autre addiction d'aller à droite à gauche mais pour le moment ça sera non il y aura de la manipulation on va travailler peut-être sur la manipulation peut-être aussi qu'il va vous manipuler si c'est vous là où manipuler votre autre on va travailler sur les peurs alors peut-être qu'il a peur de la manipulation donc il va peut-être préféré du charnel avec vous d'accord au printemps bon il préfère suivre les tradits les traditions son coeur donc voir les choses correctement donc oui on va flirter on va apprendre à se connaître d'accord disons se reconnaître et tout le reste parce que ça fait peut-être un moment que vous vous êtes séparés et voilà donc alors avec force on va retrouver la passion donc après être passé tout par tout ça au printemps on va retrouver avec force la passion recommencer à s'amuser on va commencer à s'amuser oups ça veut parler ça veut parler mais moi je ne peux pas parler surtout 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 donc oui par contre attention comme elle est tombée seule il y a de l'ego d'accord attention donc on va retrouver la passion et facilement d'accord où on va recommencer bien sûr avoir des échanges même si on a un fort caractère donc les échanges peut-être qu'on va ça va être tendu à entre guillemets par rapport le fait que déjà qu'on a envie peut-être d'aller plus vite tendu on va essayer de voir ça sera peut-être tendu on sera mi figue mi raisin par rapport au traumatisme d'accord par rapport à ce qui s'est passé la jalousie la colère ben voilà traumatisme colère colère d'un couple peut-être entre vous deux mais peut-être aussi avec son autre d'accord où on a alors on parle de nouvelles de nouvelles pour une rencontre amoureuse d'accord alors peut-être que votre autre va se séparer d'accord il va avoir peur peut-être aussi les traditions si la famille n'oubliez pas peut-être que c'est une famille très très droite donc il va au printemps bien sûr peut-être qu'il reviendra avec vous pour du charnel mais on va travailler par rapport à ses peurs par rapport à une manipulation où justement il est en train de voir de subir de la jalousie et des choses qui sont pas belles d'accord on va bien sûr penser à donner des nouvelles et voir travailler avec force pour pouvoir vous rencontrer d'accord et pouvoir vous donner des nouvelles allez qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va se protéger mais c'est un lien protégé aussi on va se protéger on va décider d'être célibataire de purifier tout ce qui est négatif par rapport à un amour non réciproque donc bien sûr par rapport à la tierce donc on va se disputer par rapport à la jalousie d'accord la jalousie de la rivale où on va dire non d'accord et on va se protéger il y a de la jalousie ça va poser problème bien sûr on va dire non avec force et être célibataire par rapport à cette rivale on va dire non à la violence psychologique et subitement on va décider de purifier d'arrêter voilà la situation de dire non j'en ai marre voilà pourquoi on va retourner célibataire parce qu'on est dans l'emprisonnement et qu'on en a marre de ces disputes on va dire non avec force rapidement d'accord on va faire la lumière qu'il n'y a pas d'amour l'amour n'est pas réciproque d'accord mais bien sûr avec la tierce donc bien sûr on va se protéger d'un amour non réciproque on va redevenir célibataire pourquoi ? parce qu'il y a trop négatif on veut dire stop poubelle et bien sûr on va retrouver l'abondance logiquement je suis avec les autres mais là j'ai envie d'aller un peu plus loin avec celui-là donc on va alors peut-être on va dire non aussi peut-être que c'est un amour non réciproque parce qu'en vérité cette personne à la tierce elle ne pense qu'à l'argent d'accord bon je la remets parce que je ne sais plus comment elle est tombée si elle doit retomber elle retombera bon ben elle est retombée donc bien sûr on va vraiment prendre moi je dirais avec l'ange ou démon voir le bien-être d'accord et d'être dans l'ego par rapport à la famille donc on va peut-être aussi se protéger parce qu'avec l'ange aussi c'est se protéger être fier par rapport au couple couple ou retrouver sa famille ça aussi qu'est-ce qu'on peut dire alors on va être dans la réflexion par rapport aux pertes avec la consultante la consultante c'est vous réflexion par rapport aux pertes avec des amis alors peut-être qu'on va parler de ça avec quelqu'un de confiance peut-être la consultante aussi qui est une amie on va c'est peut-être c'est peut-être elle aussi c'est peut-être pas vous à ce moment-là d'accord bon par rapport à des vacances on a été dans la perte avec la consultante pendant des vacances et peut-être aussi par rapport à son bien-être d'accord donc là c'est de vous qu'on parle donc avec vous il était bien c'était c'était plus qu'une amitié d'accord ou parce qu'on était bien donc il va être dans la réflexion par rapport à cette perte pourquoi parce que il va vouloir voir le bonheur il va réfléchir par rapport à votre bonheur que vous avez vécu à ce moment-là dans le passé allez on va aller un peu plus loin bon il va s'enfermer il va être dans l'isolement pendant bon assez rapidement disons pendant à peu près un mois le temps de réfléchir parce qu'il aura le coeur brisé bien sûr c'est surtout le temps de méditer et pour rapidement parce que moi c'est quand même assez rapidement pour avoir un rendez-vous un rendez-vous par rapport à toute cette colère au sujet du matériel donc par rapport à l'argent d'accord et pour mettre fin on va pas aller plus loin d'accord on sera triste on sera déçu qu'est-ce qui va arriver si bien sûr ça vous concerne et que vous voulez savoir plus c'est en privé qu'est-ce qu'on peut dire trois cartes j'étire un peu plus bon il y aura un changement un beau changement par rapport il y aura des blocages ça sera un cadeau de la vie avec un entourage proche donc il y a quelqu'un qui va changer bien sûr il y aura des regrets donc il y a eu des blocages d'accord le cadeau de la vie s'est dit oui je vais avec quelqu'un de proche sûrement une amie ou quelqu'un qui connaissait les regrets c'est un bon état d'esprit c'est qu'il était bien avec vous donc il vous a trompé avec quelqu'un assez proche ça peut être quelqu'un au bureau n'importe bon état d'esprit du bien-être des moments où il était bien avec vous d'accord il y a quelqu'un qui va passer son chemin parce qu'il sera immature par rapport à la jalousie il y aura une réussite après alors peut-être que c'est pour ça qu'il a passé son chemin parce que il était peut-être pas assez mature par rapport à la jalousie mais il y a une réussite de faire la lumière sur les doutes où on va enlever les œillères sur la situation sur la tempête où bien sûr ça a été verbalisé donc on s'est dit des choses qu'il ne fallait pas d'accord on va ouvrir l'œil sur un rendez-vous désastreux où il y a eu une opportunité d'accord pour apporter des masques ok donc déjà rendez-vous désastreux quelque part c'est d'être avec cette personne c'est un rendez-vous désastreux parce qu'au final ça se passe très très mal allez je vais toujours plus loin bon une belle expérience bien sûr le smartphone alors j'essaie de comprendre ce qu'ils essayent de me dire mes guides bien sûr pour vous la famille donc quelque part ça a été une belle expérience de cette la communication qu'il y a pu avoir d'accord pour le couple parce que la famille c'est le couple aussi par rapport à des nouvelles on va peut-être avoir des nouvelles où il y a eu un goût amer la belle expérience entre guillemets le bien-être bien sûr il y a eu de la communication où on a eu un goût amer donc c'est sûrement peut-être avec vous mais ça peut être aussi avec madame il s'est peut-être passé des histoires aussi avec la famille donc on va se dire Eureka donc par rapport à la communication pour le couple ou par rapport à la famille c'est peut-être Eureka si vous aussi se séparent ou si vous êtes séparés à l'époque mais bon Eureka c'est que pour moi même on a eu un goût amer par rapport à la situation Eureka il y aura une victoire d'accord il y a un projet qui avance voilà mes boubous d'amour je pense que oui ça va avancer parce que pour certains vous allez vous réconcilier d'autres bien sûr vous allez dire non voilà ça je dis pas tout dépend de la situation pour certains c'est peut-être un projet qui avance aussi pour vous que vous allez décider de passer votre chemin d'accord et de dire je fais confiance à mon intuition d'accord voilà et je vais voir quelqu'un d'autre ça aussi ou un projet que vous avez aussi envie de faire à vous de voir le projet que vous avez envie de faire d'accord en tout cas c'est bien pour le consultant ou la consultante attention il y aura des rancœurs d'accord mais la surprise c'est qu'on va dire non non à l'immaturité alors pour certains ça serait un enfant qui peut aussi poser problème d'accord la tierce peut être un enfant aussi ne l'oubliez pas si vous êtes dans un couple recomposé c'est bizarre parce que ça ressort l'enfant ça peut être ou une immaturité dans votre relation dans votre couple ou ça peut être un enfant si vous êtes une famille recomposée ou même un enfant qui fout la pagaille dans votre couple et qu'on se sépare à cause de ça d'accord mais en tout cas on sera nostalgique d'accord il y aura un soulagement pour le bonheur on parle d'ici six mois il y aura une rupture d'accord donc avec son autre on dira c'est tendu par ici et on va retrouver un équilibre il y aura peut-être des papiers de justice pour certains certaines d'accord et il voudra dire je te protège je t'aime mais il va se protéger aussi d'accord donc à vous de voir bien sûr à qui ça parle si ça vous parle si ça ne vous parle pas oups ça me gratte il y a quelqu'un qui veut m'embrasser non c'est mes cheveux voilà sur ce je vous embrasse très très fort je suis allée plus loin ça faisait longtemps mais là j'ai aussi des choses à faire comme vous bien sûr n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter il y a toujours mon adresse mail mon whatsapp même si je ne marque pas toujours qui je suis mais n'hésitez pas à m'appeler me contacter je n'agresse personne par contre c'est sûr que je ne vais pas passer 10 heures et 10 heures au téléphone j'explique tous les soins mais je ne vais pas rentrer non plus parce que je sais qu'il y en a qui essaient d'avoir des guidances entre guillemets à droite à gauche donc non non et non voilà les guidances c'est privé mais bien sûr vous savez comment ça se passe et les soins c'est pareil vous savez téléphone voilà c'est toujours en barre d'infos et n'hésitez pas que ça soit même pour les bouteilles les bracelets avec les cristaux parce que moi je n'ai pas les bouteilles personnalisées avec des cristaux vous le savez pour tous les nouveaux arrivés n'hésitez pas j'en ai beaucoup parlé que ça soit surtout pour les bouteilles puisque les énergies des cristaux se transmettent dans l'eau et c'est encore amplifié donc n'hésitez pas pour ceux par exemple pour le stress et pour d'autres trucs on peut trouver beaucoup de possibilités puisque moi je le fais mon ventre et ça peut être très sympa voilà je peux vous le dire moi sur le stress j'ai réussi autant avec les soins autant avec les pierres bon j'ai des belles géodes aussi donc et je peux vous dire que ça ça donne une belle harmonie moi j'ai une une amie qui est venue à la maison qui est rentrée dans ma chambre et qui a vu la différence de l'ambiance de ma chambre avec tout le reste de la maison c'est là où même je fais mes soins énergétiques voilà et ça n'a rien à voir voilà et c'est vrai même moi je le ressens puisque j'ai mis dans le salon marocain aussi il y a une belle énergie par rapport à tout le reste de la maison et dans ma chambre c'est une explosion voilà façon de parler parce que moi je ressens les énergies mais cette amie qui elle aussi ressent les énergies m'a toujours dit waouh la différence entre ta maison et ta chambre le reste de la maison et ta chambre voilà comme quoi sur ce c'est à vous de voir je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt comme d'habitude et bisous bisous n'hésitez pas à me contacter bisous